Problèmes courants liés au Samsung Galaxy Note 8 et comment les résoudre. Bonjour chers amis, comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, en bonne santé et dans l'état le plus heureux. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vidéo avec vous, qui présente les problèmes courants du Samsung Galaxy Note 8 et comment les résoudre. J'espère que ça vous plaira, mais avant de regarder, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés, et maintenant suivons l'explication. Problèmes de réseau sur Samsung Galaxy Note 8 Ce problème de réseau est souvent causé par presque tous les appareils Android. Si votre téléphone Samsung ne reçoit pas le signal approprié ou si le réseau mobile ne fonctionne pas ou fluctue. Solution Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour votre appareil. Si disponible, mettez-le à jour. Éteignez votre appareil. Retirez la carte SIM du Samsung Galaxy Note 8 et réinsérez la carte SIM à nouveau. Ouvrez le panneau de notification. Activez le mode avion pendant quelques secondes, puis désactivez-le. Dirigez-vous vers SIM et réseau nom des points d'accès et initialisez les paramètres réseau par défaut. Vous pouvez rencontrer des problèmes de réseau si vous déverrouillez le chargeur de démarrage, installez une ROM personnalisée ou récupérée. Assurez-vous que les services d'itinérance sont activés dans les paramètres réseau. Appelez votre fournisseur de réseau et demandez-lui si le problème vient de lui. Problème de retard du Samsung Galaxy Note 8 Avez-vous l'impression que l'interface du smartphone est lente et poussive ? Si oui, voici la solution pour votre appareil. Ce problème avec les smartphones affecte presque tout le monde et est le problème le plus courant sur tous les appareils aujourd'hui. Cependant, cela peut se produire même dans les téléphones plus récents en raison de notre tendance à remplir la RAM des modèles plus récents avec des applications ou des fichiers dont nous n'avons plus réellement besoin. Assurez-vous de lire l'intégralité du correctif ci-dessous pour éviter toute confusion. Solution Vérifiez si la température de votre Samsung Galaxy Note 8 est élevée. Parfois, en raison d'une surchauffe, diverses fonctionnalités de l'appareil ont cessé de fonctionner. Avez-vous ouvert plusieurs onglets dans votre navigateur ? Si oui, fermez-le. L'ouverture de nombreux onglets augmente l'utilisation de la RAM sur votre téléphone. Pour que l'appareil fonctionne correctement, vous devez laisser de l'espace de stockage interne sur votre téléphone. Supprimez les applications indésirables des appareils tels que l'application antivirus et l'application de nettoyage des fichiers indésirables. Avez-vous récemment installé une application et rencontrez-vous un problème de lenteur ? Si oui, désinstallez cette application, après quoi le problème a commencé. Si vous avez eu une carte micro SD insérée dans votre téléphone, assurez-vous d'utiliser des cartes micro SD de classe 10. Elles sont plus rapides que les cartes ordinaires. Mettez à jour le logiciel de votre téléphone vers la dernière version si disponible. Rencontrez-vous des problèmes de faible stockage ? Oui, utilisez la version allégée des applications telles que Facebook Lite, Messenger Lite, Twitter Lite, YouTube Go, etc. Ouvrez le Play Store et mettez à jour toutes vos applications si des mises à jour sont disponibles. Utilisez un opérateur tiers ? Désinstallez-le immédiatement. La plupart du temps, l'utilisation de différentes applications de lancement ralentit l'appareil. Désinstallez également tous les packs d'icônes ou de polystères installés sur votre téléphone. Effacez le cache et les fichiers indésirables de votre appareil, et cela devrait résoudre le problème. Il doit y avoir un problème matériel si vous rencontrez toujours des problèmes de décalage sur votre Samsung Galaxy Note 8. Bluetooth ne fonctionne pas sur Samsung Galaxy Note 8. Les problèmes de couplage et de connexion Bluetooth peuvent être ennuyeux. Il est possible que votre téléphone ne se connecte pas à votre voiture ou qu'un message d'erreur s'affiche lorsque vous essayez de coupler les haut-parleurs. Solution Essayez de connecter le Bluetooth à un état stable. Gardez votre téléphone à l'écart des sacs ou des environnements compacts. Assurez-vous que le périphérique Bluetooth est correctement couplé avec le Samsung Galaxy Note 8. Un couplage incorrect est souvent à l'origine du problème. Vérifiez si la visibilité Bluetooth de votre appareil est masquée. Envoyez-vous beaucoup de fichiers via Bluetooth à la fois ? N'oubliez pas que Bluetooth peut envoyer de petits fichiers, pas de gros fichiers. Si vous avez activé le mode d'économie d'énergie et le mode sans échec, désactivez-le. Redémarrez votre téléphone, puis essayez à nouveau de vous connecter au Bluetooth. Lorsque les appareils Bluetooth ne sont pas suffisamment proches les uns des autres, cela se traduit par une connectivité limitée. Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour votre appareil. Si disponible, mettez-le à jour. Vous rencontrez toujours des problèmes de connexion Bluetooth ? Oui, puis essayez de réinitialiser votre Samsung Galaxy Note 8 en usine. Problème de surchauffe du Samsung Galaxy Note 8 Votre téléphone chauffe régulièrement, mais cela peut être dû à la batterie ou à autre chose. Il n'est pas rare que les téléphones deviennent chauds lorsqu'ils sont utilisés. C'est généralement le signe d'une activité de traitement intense au travail, comme jouer à des jeux et diffuser de la musique ou exécuter plusieurs applications simultanément. Voici les étapes pour se débarrasser du problème de chauffage. Solution Fermez les applications à exécuter en arrière-plat n et vérifiez si cela vous aide à résoudre le problème. Effectuez un redémarrage de base de votre téléphone Samsung et vérifiez si cela résout le problème. Désactivez le Wi-Fi, le GPS, le Bluetooth et les autres options de connectivité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ouvrez le panneau de notification et désactivez la luminosité automatique. Ce problème est-il causé par le chargement de votre téléphone via une banque d'alimentation ? Si oui, alors c'est la raison principale. Souvent, jouer à des jeux pendant que l'appareil est en charge provoque des problèmes de chauffage. La température ambiante peut être responsable de la surchauffe de l'appareil. Démarrez votre Samsung Galaxy Note 8 en mode sans échec et vérifiez si cela aide. Assurez-vous que le logiciel et les applications de votre téléphone sont à jour. Vous pouvez rencontrer un problème de chauffage si de nombreuses applications sont installées sur votre téléphone. Dès s'installez les applications et les jeux qui ne sont pas utilisés. Libérez autant que possible la mémoire interne. Cela améliorera certainement votre expérience téléphonique globale. Si vous jouez à des jeux graphiques de haute qualité, le réchauffement est normal. Analysez votre téléphone avec un antivirus pour PC. Il se peut qu'un virus sur votre téléphone soit à l'origine du problème de chauffage. Problème d'appareil photo sur Samsung Galaxy Note 8 Êtes-vous confronté à des images de mauvaise qualité sur votre smartphone Samsung Galaxy Note 8 ? Si oui, voici les étapes éprouvées pour résoudre ce problème. Solution Une erreur dans le système d'exploitation Android est à l'origine de ce problème. Pour le réparer, vous devez attendre une mise à jour officielle du fabricant de votre appareil. Avez-vous installé une application de caméra tierce et rencontrez-vous ce problème ? Oui, désinstallez-le et utilisez l'application officielle de l'appareil photo. Si vous souhaitez obtenir le meilleur résultat de votre appareil photo, assurez-vous d'utiliser l'option de stabilisation d'image. Effacez le cache de l'application appareil photo et ouvrez l'application. Vérifiez si cela résout le problème. Dans l'application appareil photo, activez l'option HD. Vérifiez et retirez tout protecteur de verre précédemment installé sur l'écran de votre téléphone. Si vous obtenez des photos plus sombres, allumez la lumière de l'appareil photo. La modification des paramètres de l'appareil photo peut entraîner ce problème. Modifiez les paramètres de l'appareil photo aux paramètres par défaut et vérifiez si le problème est résolu. Retirez le filtre de l'appareil photo de votre téléphone si vous en utilisez un. Nettoyez l'objectif de l'appareil photo Samsung Galaxy Note 8 et vérifiez si cela résout le problème. Il doit y avoir un problème matériel avec votre Samsung Galaxy Note 8, de sorte que l'appareil photo ne fonctionne pas correctement. La batterie du Samsung Galaxy Note 8 se décharge rapidement. C'est un problème courant auquel presque tous les propriétaires de smartphones sont confrontés. Si la batterie de votre Samsung Galaxy Note 8 se décharge rapidement, essayez généralement les étapes suivantes pour la réparer. Solution Désinstaller les applications de nettoyage de fichiers indésirables telles que les applications Cleaner et Ram Booster. Ces applications fonctionnent en arrière-plan et vident constamment la batterie. Désactivez la luminosité automatique et réduisez la luminosité lorsque vous n'en avez pas besoin. Dirigez-vous vers Paramètres Affichage Temporisation de l'écran Réglez le temps d'écran minimum sur 30 secondes. De cette façon, l'écran de votre téléphone s'éteindra automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Ouvrez le menu de notification et activez le mode d'économie d'énergie sur le Samsung Galaxy Note 8. Désactivez le Bluetooth, le GPS, la localisation, etc., lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Si vous rencontrez un problème d'épuisement de la batterie lorsque vos données mobiles sont activées, cela est normal. Vérifiez si vous rencontrez ce problème lorsque votre appareil fonctionne en mode sans échec. Désactivez les notifications pour les applications sans importance. L'une des raisons pourrait être que votre appareil est affecté par des logiciels malveillants. Nettoyez-le avec des applications antivirus. Jouer plus longtemps ou regarder des vidéos peut causer ce problème. Si vous rencontrez toujours le problème d'épuisement de la batterie de votre Samsung Galaxy Note 8, rendez-vous dans un centre de service Samsung et faites vérifier la batterie de votre téléphone. Samsung Galaxy Note 8 bloqué sur l'écran de démarrage. Votre Samsung Galaxy Note 8 est bloqué sur le logo Samsung et ne s'allume plus ? Si c'est le cas, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Nous pourrons peut-être vous aider à résoudre ce problème et à vous remettre au travail rapidement. Solution Forcez le redémarrage de votre Samsung Galaxy Note 8. Maintenez enfoncé le bouton volume bas plus alimentation jusqu'à ce que votre appareil redémarre. Cela effacera généralement la mémoire et aidera l'appareil à démarrer normalement. Redémarrez votre Samsung Galaxy Note 8 en mode sans échec. Pour ce faire, éteignez votre téléphone si vous ne pouvez pas l'éteindre. Laissez le téléphone décharger complètement sa batterie jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Appuyez sur la touche d'alimentation. Dès que le logo Samsung apparaît à l'écran, appuyez immédiatement sur la touche volume bas. Une fois que votre téléphone a redémarré en mode sans échec, recherchez le problème. Il se peut qu'une application cause un problème de boucle de démarrage. Vous pouvez désinstaller l'application et redémarrer votre téléphone en mode normal. Si votre appareil ne s'allume toujours pas, répétez les étapes 1 à 4. Démarrez votre Samsung Galaxy Note 8 en mode de récupération. Une fois que vous avez démarré votre appareil en mode de récupération, la première chose que vous devez faire est d'effacer la partition de cache. Si cela ne vous aide pas, réinitialisez votre téléphone aux paramètres d'usine. Après avoir appliqué les étapes ci-dessus, contactez un centre de service Samsung et faites réparer votre téléphone si le problème n'est toujours pas résolu. Les applications et les jeux n'arrêtent pas de planter sur le Samsung Galaxy Note 8. Ensuite, lorsque vous essayez d'ouvrir une application ou un jeu sur votre Samsung Galaxy Note 8 et qu'il se bloque soudainement, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est un problème courant et il peut être résolu facilement en suivant ces étapes. Solutions Vos applications et vos jeux peuvent être obsolètes. Mettez à jour toutes les applications vers la dernière version. Effacez le cache de l'application spécifique où vous rencontrez le problème de plantage. Accédez à paramètres application appuyé sur les trois points appuyé sur réinitialiser les préférences de l'application. Vérifiez si le problème est résolu. Il est possible que le problème soit causé par un virus téléphonique. Vérifiez si une mise à jour logicielle est disponible pour votre Samsung Galaxy Note 8. Si elle est disponible, mettez-la à jour. Redémarrez votre téléphone et vérifiez si cela résout le problème. Assurez-vous de désactiver le mode d'économie d'énergie sur votre Samsung Galaxy Note 8 s'il est activé. Samsung Galaxy Note 8 ne peut pas se connecter avec un problème Wi-Fi. Lorsque vous essayez de vous connecter au Wi-Fi sur Samsung Galaxy Note 8, le Wi-Fi ne se connecte-t-il pas malgré la saisie du mot de passe correct ? Si oui, suivez les étapes ci-dessous pour résoudre.